On va dans ce chapitre comme d'habitude parler des généralités de l'objectif photographique, son fonctionnement, la taille de l'image et la notion de zoom, les champs transversaux bien sûr, la limite de résolution. Et puis on terminera par les spécificités, qu'est-ce qui dans un sujet d'objectif photo au BTS est particulier, on verra ça à la fin de la vidéo. Alors tout d'abord le fonctionnement, si on rentre un petit peu dans les détails. En général un objectif d'appareil photo, c'est constitué d'une lentille mince L1, juste derrière un diaphragme, et puis ensuite une ou beaucoup de lentilles, donc je vais mettre un système centré pour parler de manière générale. Et ça c'est l'objectif photo. A la fin, l'image elle est collectée quand même, on en parle dans le sujet à chaque fois, sur un capteur. Le diaphragme, il est intéressant et il est important parce que c'est lui qui va contrôler la luminosité de votre photo. Donc c'est le diaphragme d'ouverture, on en reparlera dans les champs. Mais ce qui est intéressant dans l'objectif photo, c'est que vous pouvez prendre des photos plus ou moins éclairées, avec des luminosités plus ou moins importantes, selon l'effet que vous voulez avoir. Et en fait dans un appareil photo, dans un objectif photo, le diaphragme c'est un diaphragme à iris, comme vous le voyez sur cette image, qui permet en fait à l'utilisateur de choisir le diamètre du diaphragme D, à volonté. Alors pourquoi ? Et bien par exemple, sur ces deux images là, on voit le diaphragme qui est en haut très fermé, et en bas très ouvert. Et bien ça, si on prend quelque chose en photo dans ces deux conditions là, on va avoir en haut une photo plutôt sombre, parce que peu de lumière est rentrée dans l'objectif photo, et en bas une photo plutôt éclairée. Et on peut donc choisir l'éclairage de sa photo avec ce diaphragme. A tel point, c'est tellement important qu'il y a une formule qui permet en fait de caractériser cette ouverture du diaphragme et la luminosité de la photo, c'est le nombre d'ouvertures, donc première formule du cours, le nombre d'ouvertures, petit n, c'est la distance focale de l'objectif entier, donc de l'instrument, le f' de l'instrument, divisé par le diamètre de la pupille d'entrée, et non pas par le diamètre du diaphragme D. Donc la pupille d'entrée, s'il vous faut son diamètre, il vous faudra conjuguer le diaphragme D dans l'espace d'entrée. Alors cette formule, elle donne des résultats un peu contre-intuitifs, puisque quand le diaphragme est grand en diamètre, la pupille d'entrée est grande en diamètre, et donc le nombre d'ouvertures est petit. Ce qui veut dire que la photo du bas, très éclairée, c'est un nombre d'ouvertures petit. Alors que la photo peu éclairée en haut, c'est un nombre d'ouvertures grand, ce qui est un petit peu contre-intuitif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !